Bonjour et bienvenue dans le fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. L'État va-t-il brader les aéroports d'Île-de-France au plus offrant ? Présenté par le gouvernement, ce projet devrait être validé par l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Un projet qui pose de graves questions au regard des intérêts stratégiques et économiques de notre pays et qui lève le voile sur de graves conflits d'intérêts au sommet de l'État. Paris-Orly, Roissy-Charles-de-Gaulle, plus de 100 millions de passagers par an. Les deux plus grands aéroports français vont-ils être privatisés ? Ce n'est pas une privatisation puisque vous le savez, l'État conservera à peu près 20% que dans 70 ans il y a un retour dans l'État, donc ça n'est pas une privatisation, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et dire que cette partie elle porte sur la nouvelle politique industrielle de l'État et notamment le fait de dire on protège mieux nos brevets, on facilite l'émergence d'innovations de rupture notamment dans l'intelligence artificielle ou les nanotechnologies. Et pour ça, on passe par la privatisation d'aéroports de Paris. Les résultats d'ADP chez Aéroports de Paris sont tombés hier soir, un bénéfice net en forte hausse, plus 27% à 205 millions d'euros. Nous ne savons pas gérer une campagne aérienne, ce n'est pas le rôle de l'État. Ce n'est pas de gérer des boutiques ou des hôtels qui représentent une grande partie du chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris. Le rôle de l'État, c'est de protéger les intérêts stratégiques des Français. Enjeu pour l'État, au moins 8,7 milliards d'euros. C'est la valeur aujourd'hui de ces 50,6% au capital d'ADP. Le problème, ce n'est pas les services et commerces. L'activité principale d'aéroports de Paris, c'est de gérer des terminaux. Et les terminaux d'aéroports de Paris, c'est vital pour Air France. Donc le premier problème, c'est de faire en sorte que la régulation soit assez stricte pour empêcher une hausse des redevances qui pourrait être fatale à Air France et qui pourrait coûter très cher à tous les passagers et aux autres compagnies aériennes. Le 6 mars, une commission de l'Assemblée nationale donnait son feu vert pour une durée de 70 ans à la cession par l'État d'ADP, l'entreprise en charge de l'exploitation des aéroports franciliens, notamment ceux d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle. Un projet rejeté par le Sénat, mais qui devrait, sans surprise, être adopté par une Assemblée largement dominée par le parti présidentiel. Pourtant, il n'est pas sans poser problème. ADP, première société aéroportuaire au monde, contrôle l'ensemble des aéroports civils d'Île-de-France. Elle a sous sa responsabilité 80% du trafic aérien en provenance de l'étranger, ce qui signifie qu'elle contrôle, de fait, la principale frontière de notre pays. Dès lors, en transférer la gestion à une firme privée revient à octroyer à cette firme un pouvoir politique majeur au détriment de la nation. Ce n'est pas un hasard si même un pays comme les États-Unis, très attaché au principe de marché libre, a toujours conservé la propriété de ces aéroports. C'est que le contrôle du trafic aérien constitue un enjeu stratégique essentiel en temps de paix comme en temps de guerre. Mais l'État a-t-il seulement un intérêt économique à brader de tels biens ? En vendant ADP, mais également la Française des Jeux ou Engie, il espère se financer à hauteur de 300 millions d'euros par an. Or, aujourd'hui, ces sociétés rapportent chaque année environ 800 millions à l'État. En les vendant, l'État va donc, au final, perdre de l'argent. Mais le scandale ne s'arrête pas là, car en concédant l'exploitation d'ADP, le gouvernement a estimé que les actuels actionnaires minoritaires risquaient de voir diminuer la valeur de leurs biens et donc de compenser cette baisse. En clair, l'État va donc payer pour vendre son bien. Une situation ubuesque absolument inédite en France comme à l'étranger. De même, en temps normal, quand un État décide de concéder l'exploitation d'un bien national à une firme privée, il en récupère gratuitement la gestion au terme de la concession. Mais ici, il est prévu que dans 70 ans, l'État devra racheter les actifs lui appartenant. Encore une fois, une décision sans précédent, difficilement compréhensible. Bien sûr, il y a les explications idéologiques. Ainsi, concernant la française des jeux, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a déclaré que ce n'était tout simplement pas le rôle de l'État de s'occuper de jeux d'argent sans se demander si la décision était bonne ou mauvaise pour le pays. Mais à regarder certains faits, on ne peut s'empêcher d'émettre des soupçons sur ce qui motive réellement ce projet. Ainsi, on s'étonnera d'apprendre que Bernard Mourad, le banquier désigné pour conseiller l'État dans cette affaire et qui devrait en tirer d'importants profits, n'est autre qu'un ami du président de la République ayant personnellement pris en charge la collecte des fonds destinés à sa campagne électorale. Ou que le rapporteur de la loi Pacte, Roland Lescure, était encore récemment premier vice-président d'une banque pressentie comme futur actionnaire d'ADP. Au final, cette grande braderie de nos biens nationaux ne serait-elle qu'une escroquerie organisée au sommet de l'État dans le but d'enrichir quelques copains ? Nous ne l'affirmerons pas ici et laisserons chacun se faire son propre avis sur la base de conflits d'intérêts, eux, clairement établis. Au final, ce n'est pas le plus important. Qu'elle soit motivée par l'intérêt personnel ou par un dogmatisme aveugle, une trahison reste une trahison. Et ces auteurs, un jour ou l'autre, seront amenés à en rendre compte devant les Français. Merci d'avoir suivi cette édition du Fil d'Actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.